Musique C'est rue Lesbroussard que je vous retrouve pour ce nouveau numéro d'After. On ira dans une fromagerie que deux sœurs viennent d'ouvrir, ça cartonne du tonnerre. On ira aussi faire un tour dans la librairie Peinture Fraîche. Vous la connaissez, elle était jusqu'à présent installée au Châtelain. Elle vient de déménager ici, rue Lesbroussard. Mais avant ça, on va faire ce que je sais faire le mieux au monde, manger des cookies. Venez ! Musique Vous êtes dans un petit salon de thé de quartier à Excel, près de la place Fagelle. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère que tu as voulu créer ici ? Parce que c'est intimiste. Un petit endroit intimiste, oui, cosy, tranquille. On peut venir pour un thé, un café. Pour des cookies, évidemment. Parle-moi un peu des cookies. Il y en a deux ou trois qui sont vraiment le best de l'endroit. Par exemple, le matcha. En fait, le matcha, vous savez ce que c'est, c'est un thé vert japonais qui a beaucoup, beaucoup de vertu pour le corps. Et je travaille avec une marque assez connue qui est marque bio et premium, donc le meilleur matcha sur le marché. Le peanut butter qui est quand même une bonne petite tuerie. Donc c'est très creamy. En fait, mes cookies sont très moelleux, très, oui, un peu, plutôt, je dirais même plutôt pâtisserie que cookies. On les sent bien dodus en tout cas. Oui, ils sont très fondants, très dodus et très goulus. À la base, comme j'avais un manga café, ça faisait partie du lieu. Donc beaucoup de jeunes venaient pour boire les bubble tea. Et j'ai continué ici, en fait, dans ce quartier. L'avantage chez moi, c'est que les bubble tea sont non sucrées de base. C'est vraiment la mode. C'est devenu la mode. Avec la Medina Asia, tout ce monde du Japon, coréen, tout ça, c'est devenu une mode. Mais bon, voilà, c'est pas mon produit phare. Mon produit phare, c'est les cookies quand même. Et je prends aussi des sachets. Oui. J'ai beaucoup de clientèles de quartier qui, bon, voilà, qui aiment bien ce côté un peu intime où on peut discuter. Prend un petit café au bar quand tu es installé. Voilà, après, j'ai aussi des gens qui viennent de tourner, prendre des cookies le dimanche parce qu'il ne faut pas payer le parking. J'ai rarement quelqu'un d'antipathique qui vient chez moi. Mais c'est chouette, parce que franchement, ça fait du bien. C'est une question d'énergie. Oui, je pense. On attire les personnes qui correspondent à l'énergie. Je me suis dit, quand j'arrêterai ce métier, j'écrirai un livre avec les recettes de cookies. J'achèterai sans aucun doute. Il y a pas mal de gens qui ont envie des recettes, mais je le ferai quand j'arrêterai parce que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire aussi. Vu que je suis graphiste de base, je me dis, voilà, ça sera ma note finale. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Mais vous aimez bien le fromage ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est un nouveau que j'aime exactement. D'accord. J'ai par exemple ici, pour le moment, le bris à Savarin. Donc, ça va être quelque chose de doux, un peu crémeux, fondant, pas trop trop fort en goût, mais qui est quand même assez goûtu. Je crois que j'ai jamais vu autant de fromage réunis en un seul endroit. Honnêtement, combien est-ce que de fromage vous proposez ? Alors, ça dépend des saisons. Ça peut aller entre 200 et 300 fromages en période où il y a beaucoup de raclettes, etc. Donc, on a un énorme choix de raclettes. Ça va jusqu'à 15, 20 sortes parfois, incluant aussi des fromages de chèvre et de brebis. Vous proposez plutôt des fromages européens, belges, français, suisses, italiens, peut-être ? Exactement, italiens. Oui, oui, oui. En général, on n'essaie pas de sortir de la zone Europe. Voilà. On privilégie aussi les fromages belges, forcément. Tant qu'on a commencé, on ne connaissait pas trop la Flandre, mais on allait beaucoup plus en Wallonie, dans les Ardennes, etc. Et maintenant, on commence à découvrir de plus en plus de fromagers en Flandre aussi. Et c'est vraiment, on a un choix tellement énorme en Belgique. Et les producteurs, ils sont vraiment au top, ils sont au soin, ils sont à l'écoute aussi. Parce que l'avantage de la Belgique, c'est que nous ne sommes pas cloisonnés, en fait, dans des cahiers de charges pour le moment. La seule AOP que nous avons, c'est le Herve. Mais les producteurs, ils sont vraiment créatifs et ils explorent un petit peu de tout. Que ce soit le lait de vache, le lait de chèvre ou le lait de brebis. Ce que je considère les fromages d'exception, ce sont des fromages qui sont faits dans des petites fromageries. En alpage, et donc avec vraiment tradition fromagère de A à Z. Quand on les amène en alpage, les animaux vont manger en fait toutes les herbes qui se trouvent à l'extérieur, toutes les petites fleurs, etc. Et ça, on va enrichir le lait, en fait. Et donc le lait qui est bien fourni en ferment, du coup, va donner un bon fromage. Nous sommes deux sœurs à tenir en fait cet établissement. Notre grand-père était chèvrier. C'est lui qu'on voit sur la photo. C'est lui qu'on voit sur la photo, donc au Liban. Et puis il s'occupait en fait de faire du fromage pour la famille et un petit peu pour le village. Donc à base de lait de chèvre. Au Liban, on fabrique que des fromages de frais plutôt, donc type ricotta, fromage pas trop affiné, un petit peu comme une mozzarella, etc. Vous avez un succès fou en fait. Depuis qu'on est arrivé, la clientèle, ça n'arrête pas. Comment est-ce que vous expliquez cet attrait ? Alors, en fait, il y a de plus en plus de gens en fait qui s'intéressent à venir dans les petits commerces. Nous ne sommes pas juste un point de ventre. On est de ventre. On est de ventre aussi. On est de ventre aussi, on est bien mangé. Donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment le client qui vient ici pour chercher un conseil. Donc on est plus là à l'écouter, un petit peu à vouloir le guider. Parce que certaines personnes ne s'y connaissent pas du tout, comme la petite dame tout à l'heure, un petit peu perdue face à tous ces fromages. J'essaye d'expliquer un tout petit peu aux gens comment déguster en fait les fromages au fur et à mesure et comment apprécier les uns et les autres. À quel moment aussi du repas. Et puis aussi, voilà, on peut les accompagner, que ce soit avec le vin ou avec d'autres boissons, plus fermentation, etc. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec le kombucha ou avec le saké. Je regardais un peu votre Instagram. Vous êtes super forte sur les réseaux sociaux. C'est beau. Vous proposez des recettes aussi. Ça vient d'où cette idée de proposer des recettes ? Alors proposer des recettes parce que nous sommes hyper gourmandes. On adore manger. Et donc on adore toujours aussi proposer en fait aux gens la possibilité de cuisiner les fromages qui leur restent dans les frigos. Parce que chaque fois, on me dit, ah mais je ne vais pas en prendre trop, ça va être gâché. Je dis, mais pourquoi gâcher ? Parce qu'on ne va pas les manger. Mais en fait, on les mange les fromages. Donc que ce soit sur un plateau fromage ou en recette, ça marche très bien. Donc la personne qui me dit, j'ai jeté mon fromage parce qu'il y en avait trop. Sacrilège. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Peinture fraîche est une librairie d'art au sens large. Donc art, photographie, architecture, design et tous les livres d'art. Mais là, nous avons ajouté depuis peu des livres de littérature et des essais. On essaye de travailler autour de thèmes qui peuvent être assez différents. Comme quoi ? Comme la maison, le paysage, la beauté, la main et la révolte qui sont tous des concepts qui me sont chers. Mon prédécesseur était 27 ans au Châtelain. Puis moi, j'ai fait 11 ans là-bas. Et puis, on a dû partir pour des raisons économiques. Et on s'est retrouvés ici, dans le bas de la rue Lesbossard, presque à Flagey. J'ai énormément d'architectes qui viennent ici, énormément de clients excellents et merveilleux. Et puis, la faculté elle-même est un endroit exceptionnel. On a prochainement, d'ailleurs, le lancement de livres de paysages au Victor Bourgeois, à la faculté d'architecture. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. C'est très important pour moi d'aider les artistes belges ou bruxellois, ou habitants ici, en tout cas, de vendre leurs projets, les livres qui recensent leur art, etc. C'est ça aussi qui fait une librairie de quartier, de proximité ? C'est ça qui fait une librairie de proximité. C'est ça qui fait une librairie mondialement reconnue, puisque maintenant, j'ai un site de vente en ligne. Donc, je vends en Suède, je vends en Corsière un livre, y compris des livres qui ont été créés ici, à Bruxelles. Est-ce que vous organisez des événements ici, des rencontres ? On organise, on a toute une série de rencontres en prévision. Ceci, c'est le livre de Michel Tombrov, dont je vais parler, qu'on va présenter le 4 avril, ici. Sortie de livre, Art et mathématiques. C'est un livre prodigieusement intéressant, et dont je ne peux pas résumer l'intrigue en quelques mots. Mais qui est super, et donc ça, ça fait partie des chances qu'on a de pouvoir rencontrer des gens de cette importance et de cette intelligence. Oui, et puis les mathématiques sont en tout, donc pourquoi pas dans l'art aussi ? Dans l'art, certainement. Ici, dans le quartier, il y a une librairie-papeterie qui fait partie d'une grande chaîne. Est-ce que ça vous a fait peur ? Est-ce que ça vous a fait douter de vous installer ici, dans le quartier ? Pas du tout. Il y a aussi une très bonne librairie de BD sur la place. Non, non, tout le monde est bienvenu. Ce n'est pas les mêmes chemins, ce n'est pas la même façon d'attraper les livres. Et moi, j'envoie souvent les gens chez les uns ou les autres, de la même façon que je sais que parfois, quand c'est quelque chose qui est plus de mon ressort, on envoie aussi les gens chez moi. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Je pense que le livre a encore un grand avenir, parce que c'est une des rares choses qui nous unit encore dans son achat, dans sa lecture, dans le fait de pouvoir se le prêter, se l'échanger. Non, c'est du matériel, c'est quelque chose qu'on garde et qu'on apprécie rouvrir un livre. C'est entouré de tous ces livres que je vous dis au revoir. Si vous avez une idée d'adresse qu'on pourrait visiter la prochaine fois, n'hésitez pas à m'écrire. After.bx1.be Ce sera avec un grand plaisir. A très vite sur BX1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada